6 mois après son dernier passage, le ministre d'Etat chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchané, a effectué ce mardi 12 juin 2024 une nouvelle visite sur le site de la zone industrielle de Glodjibé, ZE, GDIZ. Occasion pour lui de s'imprégner du niveau d'avancement des travaux d'aménagement, de la deuxième phase du point de l'installation des investisseurs ayant reçu d'agréments et de la sécurisation des matières premières. Vous savez que je viens régulièrement ici avec le directeur général d'APIEX et le directeur général de SIPI pour évaluer l'état d'avancement de la zone, de la zone économique spéciale. Ma dernière visite, je remonte déjà au 8 décembre dernier, donc ça fait quelques mois, et je suis particulièrement heureux de constater la bonne avancée de tout ce qui a été fait ici. Nous avons à ce jour plus de 12 entreprises qui sont installées, qui ont fini de les installer et qui sont totalement opérationnelles. C'est plus de 12 000 travailleurs qui sont ici et qui gagnent leur vie du fait de l'installation de cette zone. Nous venons ensemble de visiter une unité industrielle de tout premier temps, très performante, qui exporte déjà des produits béninois, des produits made in Bélin. D'ici la fin du mois, la fin de l'année pardon, dans 6 mois, on aura 14 unités additionnelles qui auront fini de s'installer et d'être opérationnelles. Et ce sera en ce moment-là, plus de 35 000 emplois qui seront créés sur ce site. Ici, nous sommes au niveau de l'unité de production textile, où le ministre d'État, Abdelai Biot-Chané, a découvert l'ingénieux travail de cette unité dans la confection des produits made in Bélin. Vous avez vu d'ailleurs certains des modèles qui ont été déjà conçus pour la FIFA. Et j'espère que d'autres fédérations, d'autres organisations comme la Confédération africaine de football vont venir commander des t-shirts ici. Et bien sûr, nous commençons par nous-mêmes. Notre armée, nos services de police sont déjà habillés par des tunis qui sont fabriqués ici. D'autres établissements comme la GDS commandent déjà leurs vêtements ici. Il n'a pas manqué d'inviter ceux qui ont envie de faire des commandes à faire un tour à la GDIZ pour bénéficier des productions du génie textile béninois. Je veux encourager effectivement tous ceux qui ont envie d'acheter des produits textile, de venir ici. C'est aujourd'hui le textile, mais c'est bien sûr d'autres produits de même. Le soja par exemple, le karité, il y a des produits de karité. Cela dit, nous sommes enthousiastes de voir ce qui se fait de mieux ici. Sous-titrage Société Radio-Canada